bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte d'une nouvelle marque de niche française qui est très récente qui date de 2023-2022 quelque chose par là donc la marque Inepsy avant de commencer cette vidéo je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire c'est parti alors les parfums je les ai achetés avant hier tout simplement j'avais une envie de parfum à 20h je me suis poitain et carrefour je suis tombé sur ça je les ai senti et je les ai achetés en fait je les avais déjà senti auparavant et là ils étaient encore là je les avais senti la semaine dernière il me semble là ils étaient encore là bon c'est parti je les achète en plus j'avais envie de parfum la veille de mon anniversaire donc autant se faire plaisir donc Inepsy c'est donc comme je le dis c'est une marque française donc c'est l'association de deux parfumeurs donc on va voir Irène Formachigi donc personnellement je ne la connais pas elle n'est pas très connue il me semble mais par contre on va avoir un fameux Bertrand du Chauffour donc lui qui est un peu plus connu il a 320 parfums à sa création il a travaillé pour Aquadiparma il a fait pas mal de parfums il a fait du amouage l'artisan parfumeur comme des garçons Givenchy Escada Lalique les Bangarbois enfin bref il a fait pas mal de références et de belles références Bertrand du Chauffour pardon donc c'est parti donc comme je dis c'est une nouvelle marque de parfums il me semble qu'il y a 12 références dont 4 pour homme c'est parti on va déballer ça ensemble donc le Ohlala de chez d'Irene Formachigi de chez Inepsy pardon j'avais vraiment envie de parfums je me suis poitée à 20h et j'ai acheté 4 parfums plutôt 3 au moment d'en faire un donc apparemment on est sur une colonne revisitée pleine de peps elle souffre sur un vent léger et frais d'agons pétillants de bergamote et de citron givré un bouquet d'herbes d'aromatiques de basilic et d'eucalyptus les notes marines nous transportent vers un bouquet floral d'iris et de roses enfin le cassis ajoute cette touche finale rendant cette fragrance totalement addictive et vraiment ils ont pas mal enfin moi j'ai bien apprécié leur collection on est sur des flacons rechargeable très simple simple mais efficace c'est parti je vais le mettre ce soir ça sent l'été ça sent la fraîcheur ça sent le soleil magnifique vraiment pas mal ouais c'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs citron glacé bergamote gingembre note aquatique basilic le calyptus vraiment on est vraiment sur une fragrance pétillante ensoleillée vraiment ça ça redonne le sourire vraiment c'est c'est une colin qui qui vous donne le sourire tout simplement sa pétillance de par son peps c'est vraiment magnifique là c'était le oh la la d'Irene pharmachie alors honnêtement je vous la connais pas du tout elle est pas très connue elle a pas trop de parfum à son actif je regardais là tout à l'heure pas trop de parfum elle a 40 parfums dans sa collection enfin son actif donc elle a fait aller gros parfum brocard camille rochelle chevignon sylvaine de la courte à la rigueur gré mais pas très très connu et là on s'attaque à ambre magnétique qui est vraiment pas mal il y en a d'autres aussi qui n'étaient pas mal là vraiment ça c'était mes deux coups de coeur il y avait le bain joint solaire il me semble et le nérolibélé je sais pas c'est quoi son nérolibélé je pense que c'est un nérolibéré voilà il était pas mal aussi si vous cherchez un parfum au nérolibéré donc là toujours Irène pharmachie dit sensuel attractif mystérieux le parfum dévoile d'abord un cocktail d'agomme épicé un coeur brûlant dansant de cannelle et de noix de muscade réconfortée par la douceur de l'acacia l'incarnation de la masculinité le bois de cèdre le santal termine à cette fragrance d'une rare intensité celui-là je l'avais senti plusieurs fois celui-là c'est vraiment mon coup de coeur vraiment très classe très élégant alors lui quand vous mettez au départ il fait penser il y a un petit air de mais vraiment léger un petit air de duran matrans qui est vraiment pas mal donc on est sur une ouverture de bergamote, cardamome pamplemousse, mais vraiment très très légère ça me rappelle, moi personnellement ça me rappelle du rhum intense donc on aura de l'orbe, de l'héidion, du miel, de la noine muscade du bois de centale, du cèdre, du cuir et de la fève de tonka on est vraiment sur un parfum très classe très sensuel, très chaud et vraiment ombre magnétique qui porte bien son nom on est vraiment sur un parfum très sensuel avec cette note de miel, de bois de centale fève de tonka vraiment pas mal, vraiment magnifique celui-là je pense que je vais le porter le soir en été là on est plus sur un parfum été, été, automne, hiver mais vous pouvez aussi le porter en nuit d'été il n'est pas très très lourd il n'a pas l'air d'être très très lourd même s'il a une petite note de cuir vraiment pas mal du tout et en bonus alors ça je voulais les tester les uric de varence donc j'ai pris ambre cola et le irish coffee comme je vous dis j'avais une envie de parfum alors on va commencer avec le ambre cola donc ça change, c'est original ils n'avaient que ça donc il y avait tabacoton il me semble mais je n'avais pas trop aimé de tabacoton il y avait ces trois là disponibles il y avait tabacoton, ambre cola et ambre coca et airish coffee vraiment c'est très original ça change donc pour le prix oui c'est vrai je ne vous ai pas dit le prix on est sur du 5,95 pour les varence et 34 euros pour les inepsy donc inepsy c'est une marque de niche vraiment très accessible pardon vraiment c'est l'une des parfumerie de niche les moins chers que j'ai vu actuellement donc ambre coca et vraiment ouais ambre coca et airish coffee c'est original ça change des brutes des aditas vraiment c'est très original c'est pourquoi je les ai acheté très frais donc en note de tête on va avoir du citron vert en note de coeur de la cannelle du rhum note de fond bain joint ambre et vanille ouais on est vraiment sur de la fraîcheur de la fraîcheur pas mal pour le soir le soir après la douche c'est magnifique j'aime beaucoup et on va faire le airish coffee on est déjà 8 minutes de vidéo oh là là ça passe très vite on est déjà 8 minutes de vidéo donc le airish coffee donc on est sur un café gourmand j'ai bien aimé lui aussi on est sur une gourmandise waouh whisky citron café cède vanille boite centale musc on est vraiment sur un café gourmand magnifique magnifique pareil pour le soir ça c'est de la classe après une petite douche vraiment sur un café c'est incroyable vraiment pas mal vraiment pour le prix honnêtement c'est incroyable pour le prix c'est incroyable j'aime beaucoup ce côté café gourmand de la vanille du boite centale que j'aime beaucoup vraiment pas mal du tout donc voilà c'était tout pour cette petite vidéo en tout cas merci pour encore une fois pour vos messages merci pour votre soutien ça fait super plaisir on a déjà 9 minutes 22 de vidéo merci beaucoup je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes et on se retrouve à la prochaine pour la prochaine vidéo on se retrouve à la prochaine